Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Chambre de commerce et industrie Paris-Ile-de-France. Je suis Nassera Maripolis, chef de projet international au sein du département événements réseau partenariat pays. Je suis contente de vous accueillir pour ce nouveau webinar consacré cette fois-ci à l'Inde et dont l'intitulé est « Clé d'approche et conseil pour réussir votre projet d'implantation dans ce pays ». Ce webinar qui nous réunit aujourd'hui s'adresse aux responsables d'entreprises qui ont un projet d'implantation dans ce pays et qui s'interrogent sur les aspects liés aux formes juridiques, aux questions d'ordre fiscal, comptable, etc. Donc il est destiné aux entreprises françaises porteuses de projets d'implantation dans les prochains mois et qui se questionnent sur sa réalisation. Donc du commercial en temps partagé en passant par le portage salarial, la domiciliation jusqu'à la création de votre filiale en Inde. Donc vous allez découvrir les différentes options en fonction de l'avancement de votre projet. Je tiens à souligner que ce webinar qui est enregistré et que vous pourrez regarder en replay est organisé avec l'appui de la chambre de commerce française en Inde, l'IFKI, et le cabinet UJA qui nous apporte aujourd'hui leur expertise. Donc je vous présente nos invités, peut-être déclenchez vos micros, je vous présente nos invités d'aujourd'hui. Donc nous avons monsieur Broncard qui est directeur régional chambre de commerce et d'industrie France-Inde, donc IFKI, qui est normalement sur vos écrans en bas à droite. Nous avons également madame Olivia Calvés-Soubiran, General Manager France du cabinet UDNJ Associates Conseil et Audit UJA, et madame Shveta Pauja, que vous avez également avec monsieur Broncard qui est Head Business Support Services de la Chambre de commerce et d'industrie France-Inde, donc IFKI. Et nous avons également le plaisir d'accueillir parmi nous, monsieur Stéphane Vattier, Accent Indian Units Global Manager de la société Accent Cap, donc entreprise française implantée en Inde. Bonjour à vous tous. Bonjour. Donc bienvenue à tous les quatre et merci de votre participation. Donc concernant le déroulé de ce webinaire, par souci de fluidité, je vous propose tout d'abord d'écouter les interventions de nos invités et ensuite je poserai vos questions, que je vous invite à écrire tout au long des interventions sur la partie de chat qui est à droite avec la petite bulle et les trois petits points. Donc sur cette partie-là, vous pourrez poser vos questions à nos intervenants. Donc sans perdre de temps, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet et je vais céder la parole à notre premier intervenant, monsieur Bruno Broncard, directeur régional de l'IFKI, qui va nous introduire cette session avec quelques chiffres, nous communiquer quelques chiffres sur le pays, mais aussi, point très intéressant, une présentation des secteurs porteurs, entre autres, sur place. Donc juste un petit point pour positionner l'IFKI. L'IFKI fait partie du réseau des chambres de commerce et industrie françaises à l'étranger. Il y en a 126, si j'ai toujours les derniers chiffres, et ce sont des chambres implantées dans environ 95 pays, et c'est un réseau qui représente plus de 38 000 membres. Donc voilà, je vous laisse la parole Bruno, et vous avez peut-être une intervention à lancer. Oui, je démarre. Super. Bonjour à tous, merci à la CCP pour cette invitation. Nous sommes ravis de participer à ce webinaire. Comme vous le disiez, nous faisons partie du réseau des chambres de commerce à l'international. Nous sommes une structure privée, comme la plupart des chambres de commerce à l'international, et nous sommes une structure purement indienne. La chambre, en fait, a été créée il y a 44 ans par des industriels indiens, les Tata, les Maindra, les Godrej, qui souhaitaient développer leurs activités avec l'Inde. Depuis, elle a bien évolué. Notre chambre a à peu près 650 membres, à moitié entreprise française, moitié entreprise indienne. Donc, c'est une chambre totalement bilatérale qui aide les entreprises françaises à développer leurs activités en Inde, mais également les entreprises indiennes à s'implanter en France et à développer leur business sur le territoire français. La chambre dispose d'un réseau étendu de membres qui sont actifs dans différents secteurs, et on reviendra un peu sur cette partie-là un peu plus tard. Nos services sont très variés, qui démarrent la partie événements. On organise à peu près une centaine d'événements dans l'année, que ce soit des événements de networking, des événements d'advocatie, des événements en relation avec le gouvernement, des soirées, des événements, des séminaires. Un service appui aux entreprises, Chouetta vous en dira un petit peu plus. Un service HR qui est très important, donc une aide au recrutement pour les entreprises françaises, des profils souvent biculturels, d'Indiens ayant étudié en France, fait des études en France, parlant français. Et donc là, c'est un point très important quand on développe son activité en Inde, le recrutement, recruter le bon profil est un facteur essentiel de succès. Business promotion, centre d'affaires également, c'est une partie importante de notre activité. Nous avons des business centers répartis à travers l'Inde, entre nos principaux bureaux de Bombay, Delhi, Bangalore et Chennai. Advocatie est également une activité très importante et le comité sectoriel, on y reviendra. L'advocatie, je souhaite en focaliser un petit peu, puisque c'est une des spécificités de notre chambre. Nous organisons énormément d'événements en relation avec le gouvernement, des tables rondes avec des ministres. On peut prendre quelques exemples. Donc à Moubaï, on a organisé récemment une table ronde avec le ministre de l'Industrie, avec le ministre de l'énergie du gouvernement du Marashtra, destiné à nos membres qui sont actifs dans le secteur. On a également organisé un événement avec M. Piyush Goyal, qui est le ministre des Chemins de Fer et du Commerce, au niveau de l'Inde. Donc cette activité d'advocatie est très importante et très importante de nos membres, que ce soit les PM ou les grands groupes industriels. Il y a une très forte demande. L'Inde est un pays qui n'est pas toujours très simple et avoir des connexions et des relations avec le gouvernement, c'est important. Et la chambre, en fait, fait un peu office de tampon entre l'entreprise et l'administration indienne. Les comités, c'est quelque chose qui est extrêmement important au sein de la chambre. Nous avons à peu près 16 comités, des comités sectoriels et fonctionnels. Certains comités sont très actifs, comme le comité Retail, le comité Aerospace Défense, le comité Énergie, Infrastructure, Logistique. Je prends juste un exemple. Le comité Logistique a été extrêmement actif durant la période Covid. On sait très bien qu'il y a eu des disruptions importantes dans la supply chain, que ce soit en Inde ou à l'étranger. Et c'est un comité qui a été extrêmement utile pour nos membres. Et nous avons organisé beaucoup de sessions sur tous les problèmes liés à l'édition de l'Inde, par exemple. Un aperçu de l'Inde, vous savez tous, 7e pays le plus vaste du monde, 28 États, 8 territoires, 2e pays le plus peuplé au monde. Un facteur qui est important, 50% des Indiens ont moins de 25 ans. Donc, c'est une population jeune, dynamique. Et on va sans doute peut-être parler de la situation Covid. Mais avoir une population jeune avec 50% de la population de moins de 25 ans, c'est un facteur aussi qui prend la considération qui est important. L'Inde est classée à la 63e place dans le rapport publié par la Banque mondiale sur la facilité de faire des affaires en 2020. Je dois dire que depuis que le gouvernement Modi est en place, l'Inde a dû gagner peut-être 30 ou 40 places. Le gouvernement actuel est extrêmement actif et est très pro-business. Il facilite les investissements étrangers à mettre en place de nombreuses réformes. Donc, l'Inde s'est vraiment améliorée sur l'aide à l'investissement. Quelques chiffres simples. Première économie du G20, croissance la plus rapide. Un écosystème en termes d'adaptivité. Une économie par PPA. Je vais vous donner la traduction. Purchasing Power Parity. Donc, parité de pouvoir d'achat. Deuxième pays après la Chine en nombre d'internauts. Deuxième pays par son écosystème start-up. Donc, on voit le dynamisme de l'Inde dans les secteurs aussi émergents. Le start-up, les nouvelles technologies. Quelques initiatives importantes du gouvernement indien. Bien entendu, la campagne du Make in India, qui a été lancée par le gouvernement Modi au début de son mandat, qui a simplifié, favorisé les investissements, ouvert les investissements étrangers sur de nouveaux secteurs. Digital India, transformation de l'Inde, digitalisation de la société. Et c'est vraiment flagrant maintenant. On voit plus de 700 millions d'Indiens au accès à Internet via des ordinateurs portables, mais également des mobiles. Les applications mobiles se développent. Et de nombreuses entreprises, les banques sont extrêmement… Les compagnies d'assurance sont extrêmement actives dans toutes ces applications mobiles. Le e-commerce, le e-learning. Donc, ce sont des évolutions qui sont très rapides depuis quelques années en Inde. Et l'Inde est un premier pays qui est pilote dans ce secteur. « Atmani Barbarat », c'est un nouveau programme lancé par le gouvernement durant la période Covid. On va dire, entre guillemets, le terme, à la traduction, est « autosuffisance ». Donc, c'est une campagne qui est destinée à permettre à l'Inde de devenir plus autosuffisante vis-à-vis des importations étrangères, notamment de Chine, et qui rentre dans le programme de campagne du Make in India. Et enfin, le Smart City. Smart City, on est très actifs, la Chambre, dans le secteur du Smart City. On organise de nombreux événements. On organise des événements avec des municipales commissionneurs. On travaille avec l'AFD, l'Agence française de développement, avec l'Ambassade, avec leur club Smart City. Et nous avons un réseau d'entreprises françaises dans le secteur qui est extrêmement actif. Les secteurs porteurs, on va faire ça très rapidement. Agroalimentaire, je prends juste un exemple. Roquette, qui est une entreprise française basée à Lille, qui est une entreprise familiale, un management familial, et qui est devenue le numéro un du secteur fabrication d'amidon à partir d'une joint venture avec une entreprise qui s'appelle Sideridi. Et Roquette a racheté l'ensemble des parts et est devenu leader indien dans le secteur automobile, bien évidemment, l'Ambassade est le cinquième producteur mondial. Et on peut prendre un autre exemple d'une entreprise qui s'appelle Arémont, qui est une entreprise toujours familiale, basée à Grenoble, et qui fabrique des composants automobiles, des clips en plastique, et qui est une entreprise qui a beaucoup de succès et qui est en plein essor et qui a prévu de doubler sa capacité de production dans les deux ou trois prochaines années à venir. Autre secteur aéronautique, évidemment, on ne va pas rentrer dans le détail. Je voulais juste prendre l'exemple d'une PME française qui s'appelle Titan Aviation, une entreprise qui est basée à Saint-Etienne, 150 collaborateurs, le Manojic Director, le CEO de l'entreprise, M. Laurent Pompry, a toujours une vision de l'Inde, en pensant que l'Inde était un marché qui était essentiel pour son développement, le développement de sa société, et après plusieurs années, a racheté les parts de son partenaire et est devenu 100% à une autre société qui appartient à 100% à Titan et qui fabrique des camions d'évitaillement pour les aéroports, et avec un succès notable. Donc, même les PME, les PME moyennes, ont des opportunités importantes. Il ne faut pas s'imaginer que seulement les grands groupes. Le secteur de l'énergie, deux exemples. On a évidemment Total, le joint venture entre Total et le groupe Adani dans le secteur des énergies renouvelables, un investissement de plus de 2,5 milliards de dollars. L'Inde est devenu un marché essentiel pour le groupe Total, un marché stratégique et Total, a l'intention d'investir massivement sur le marché indien. Une autre société qui s'appelle Technique Solaire, qui est une petite PME et qui a beaucoup de succès et qui a signé des contrats relativement importants, en l'état du Marachra, par exemple. Donc, on peut prendre deux exemples, un grand groupe et une PME. Santé, on peut prendre l'exemple de Sanofi, qui est un des leaders dans le secteur des vaccins. Et bien entendu, l'éthique, le Capgemini incontournable, 130 000 collaborateurs en Inde, Capgemini recrute, je crois, 7 à 8 000 collaborateurs par mois. Et donc, effectivement, c'est un secteur qui est extrêmement important et qui représente 56 % du PIB. Échange franco-indien, juste quelques éléments. 1 000 entreprises françaises présentes en Inde, 300 000 collaborateurs indiens employés par des filiales de groupes français. Et finalement, la France est le premier employeur en Inde, devant l'Allemagne. 20 milliards de dollars d'investissement. 9e partenaire en termes d'investissement direct étranger. Je crois que ce chiffre n'est pas tout à fait réel, puisque de nombreux groupes français investissent en Inde via les filiales à Singapour ou les filiales à Maurice. Et donc, ces investissements, ces montants ne sont pas pris en compte. Donc, on peut considérer peut-être que la France peut être le nombre autour du 5e, 6e investisseur et plus d'une centaine de centres de recherche, de nombreuses entreprises investissent en Inde dans des centres de recherche. Je peux prendre juste quelques exemples, Total, L'Oréal, Michelin. Je crois que je vais en rester là pour cette présentation succincte. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Bruno, pour cet avant-propos. Nous allons maintenant passer à notre prochaine intervenante, Olivia Calvay-Soubiran. Je demanderai de se mettre à l'écran. Merci. Donc, qui est Général Manager France du cabinet Oudienne-Tjen et associé de conseil et audite, donc UJA. Si vous m'entendez, c'est le cabinet d'Olivia, qui va aborder la partie information réglementaire et juridique pour la création d'une société en Inde. Donc, les différentes formes juridiques, les avantages et conseils. Avant cela, je vais juste… Zut, pardon. Je crois qu'on a perdu Olivia. Avant cela, pardon, je vais juste donner quelques informations concernant le cabinet UJA. C'est un cabinet de conseil et d'expertise comptable indien spécialisé dans l'accompagnement d'entreprises étrangères en Inde. Donc, UJA aide les entreprises à créer leur structure en Inde, puis assure leur suivi comptable et les conseils sur les aspects fiscaux internationaux. Je te laisse la main, Olivia. Merci, Nassé, vous m'entendez bien ? Oui, on t'entend très bien. Voilà. Ok. Bonjour à tous. Merci à la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris de donner l'occasion à notre cabinet d'intervenir. Merci également à la Chambre de commerce française en Inde et à M. Vattier de la société Axon pour leurs témoignages respectifs. Je vais d'abord, avant d'entrer sur la partie, le cœur de ma présentation, vous dire en quelques mots ce à quoi sert le cabinet UJA. Donc, nous avons été créés en 1996 avec la volonté par notre fondateur, effectivement, comme l'a dit Nassera, d'accompagner les sociétés étrangères qui s'implantent en Inde. Donc, on est une société d'expertise comptable et de conseil spécialisée dans la fiscalité internationale. Qu'est-ce qui fait notre spécificité ? Pour mieux accompagner les entreprises, nous avons trois départements internationaux à l'intérieur de notre cabinet. Donc, un département France, un département Italie et un département Japon. Donc, en anglais, on dit le French Desk. Donc, je suis moi-même basée en France pour faire le lien avec nos clients, les maisons-mères de nos clients français et leurs filiales en Inde et aussi présenter notre cabinet à des nouvelles sociétés qui souhaitent s'implanter en Inde. Et le garçon que vous voyez sur la slide, qui s'appelle Mathias Kwan, lui, s'occupe avec moi du French Desk, mais il est basé en Inde. De la même façon, on a un collaborateur italien qui est détaché en Inde et son homologue en Inde. Et nous avons également deux collaborateurs japonais. Sur l'Allemagne et l'Espagne, nous sommes présents aussi, mais ce sont des partenaires qui sont basés en Allemagne et en Espagne. Donc, nous sommes 150 personnes en interne avec quatre bureaux en Inde, Pune, Mumbai, Bangalore et Delhi. Et puis, une présence à Paris et à Marseille avec moi. Pourquoi investir en Inde ? Bruno Broncard l'a très bien dit. Je ne vais pas revenir là-dessus. Juste dire que les prévisions de croissance pour l'année à venir repassent en positif et sont affichées par le gouvernement indien autour de 7 à 10 %. Sur le plan juridique, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est marqué par l'influence anglaise. Et donc, les règles de droit et les règles fiscales sont inspirées de la common law britannique. Avant de passer sur l'implantation, je voudrais revenir en quelques mots, mais Shweta, tout à l'heure, proposera les services pour les sociétés qui n'en sont pas encore au stade de l'implantation. Si vous avez un distributeur en vue, au moment de faire le contrat avec lui, il peut vous demander une exclusivité. Alors, nous, le conseil qu'on donne aux entreprises, et je pense que Bruno et Shweta donnent le même, il faut éviter, dans la mesure du possible, d'accorder l'exclusivité, en tous les cas, sur toute l'Inde. Donc, avec l'enthousiasme indien, les distributeurs vont vous dire qu'ils sont capables de couvrir tout le territoire, ce qui est peut-être vrai, mais dans un premier temps, on vous préconise de limiter l'exclusivité à son état d'origine. Donc, si, par exemple, c'est un distributeur de Bombay, c'est l'état du Maharashtra, commencez par lui donner l'exclusivité sur le Maharashtra, ça sera bien, et puis ensuite, et la limiter aussi dans le temps, pour qu'il fasse ses preuves, et puis une fois qu'il aura fait ses preuves, vous pourrez aller plus loin. Chaque fois que vous vous rendez en Inde, ce qu'on vous conseille aussi, c'est d'aller voir les entreprises qui sont dans votre secteur, il y a les conseillers du commerce extérieur qui sont là pour vous accompagner, Bruno, Shweta, qui ont des membres aussi par secteur, qui peuvent vous accorder un moment, et évidemment, les experts sectoriels de Business France, c'est super important à chaque fois de faire parler les gens qui sont dans le pays, et d'échanger avec eux sur leur progression économique, et leurs recommandations en termes de partenaires. Alors, l'investissement en Inde, il y a deux voies, ce qu'on appelle la voie automatique, automatic route, ou la voie gouvernementale. Alors, nous, on va s'arrêter surtout sur la voie automatique, il y a quelques secteurs où on ne peut pas investir qui sont l'énergie nucléaire, la vente au détail et les jeux de hasard. Après, il y a des plafonds pour certains secteurs dits stratégiques, entre autres la défense, mais nous, on va considérer que la plupart d'entre vous sont les secteurs sur la voie automatique. Donc, pas d'autorisation préalable à demander. Donc là, ici, je passe vite pour favoriser ensuite le témoignage de Shvetta et de M. Vatier. Donc, les secteurs qui sont ouverts, ils sont listés là. C'est la plupart des secteurs. Donc là, on investit en 100%. Je vous passerai la présentation. Nasserra vous fera passer la présentation après. Et les secteurs qui sont plafonnés, donc on retrouve, entre autres, la défense, les satellites, où là, vous ne pouvez pas investir à plus de 49%. Donc, il vous faut obligatoirement un partenaire avec vous. Alors, là, c'est la partie importante et c'est là-dessus que je vais un tout petit peu insister. C'est quelle structure juridique choisir pour vous implanter en Inde ? Donc, comme vous le voyez, on a deux types de sociétés. Les sociétés dites étrangères. Donc ça, c'est l'étiquette qui va avec le bureau de liaison, le bureau de projet ou la succursale. Nous, ce qu'on favorise, c'est les sociétés indiennes, parce que le but, quand vous vous implantez en Inde, c'est d'être associé à une société locale. Ça vous permettra aussi de répondre aux appels d'offres, ce qui est très important. Donc, dans les sociétés dites de droit indien, il y a trois sortes. La filiale, la société côté anonyme et la LLP, Limited Liability Partnership. Nous, on va vous recommander plus particulièrement la Private Limited. Alors, ici, c'est pareil, je passe rapidement. Bon, le bureau de liaison, vous savez, la limite, c'est que vous ne pouvez pas facturer. Project Office, pourquoi pas ? Ce n'est pas tellement ce que choisissent les sociétés. On a quelques sociétés qui arrivent, qui ont un branch office, et déjà créées, elles veulent devenir des Private Limited, parce qu'avec le branch office, vous ne pouvez pas fabriquer en Inde, ce qui est un sujet. Donc, pour toutes ces raisons, nous, quand une société nous contacte, on lui dit, le schéma à favoriser, c'est la deuxième colonne ici, c'est-à-dire la Private Limited. On a mis ici un capital minimum, mais en fait, il n'y a pas véritablement de capital minimum. Cela dit, il faut que vous mettiez un peu d'argent au départ, parce que si vous réinjectez ensuite du capital pour faire tourner la filiale, vous allez payer des droits de timbre au gouvernement indien, donc c'est des frais qui sont inutiles. Il faut deux actionnaires minimums. En général, il y a la société mère et un des dirigeants de la société mère et deux directeurs. Un des deux directeurs doit être résident plus de six mois en Inde. Attention, il n'est pas forcément de nationalité indienne, ça peut être quelqu'un qui est détaché de France. Et si vous n'avez pas de directeur au départ ou si vous n'êtes pas certain encore d'accorder la conscience à un Indien que vous connaissez et qui vous aide à gérer vos affaires sur place, nous, notre cabinet, on peut vous servir de prêt-nom pour que vous puissiez avoir votre directeur à plein temps, ce qui vous laisse ensuite le temps de décider qui va devenir votre directeur. Le taux d'imposition, il faut retenir qu'il est autour de 25 %. Donc là, on a mis entre 15 et 30 % selon si vous avez des incentives pour créer votre société, on est à 15. Et vous êtes une société de droit indien, forme juridique la plus utilisée, fonctionnement extrêmement souple. Voilà, donc je passe volontairement, je ne reviens pas sur la Public Limited et la LLP. Un mot sur la John Venture. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous serez obligés de passer sur une JV si vous êtes sur un secteur qui n'est pas autorisé en 100 %. Vous pouvez aussi choisir cette stratégie. pourquoi pas ? C'est important avant de bien établir le business plan avec votre partenaire pour être sûr que vous regardez dans la même direction pour les mêmes résultats. On dit souvent que la John Venture, c'est comme un mariage, donc il faut bien choisir son partenaire. Ce qu'on préconise aussi, c'est que si vous faites une John Venture, c'est de faire à côté une petite société pour vous qui ne vous coûtera quasiment rien. Mais en cas de souci au sein de la John Venture, ça vous permet de sortir de la John Venture et de rester en Inde et ainsi de ne pas perdre l'investissement que vous aurez fait jusque-là. Alors, ça, c'est une slide importante. On nous pose souvent des questions sur combien de temps on met pour créer sa société et combien ça coûte. Alors, sur le site du gouvernement indien, on vous dit qu'on peut créer sa société en 15 jours. C'est vrai une fois que vous avez réuni les papiers. Donc, il y a un peu de traduction en amont à faire. En particulier, il faut faire traduire votre cabisse et des preuves d'identité. Et ensuite, ces documents doivent être ce qu'on appelle dans le jargon anglo-saxon notariés et apostillés. Donc, pour cette raison, on dit qu'avant l'incorporation, il faut compter un petit mois, le temps de votre côté, de réunir ces papiers. Nous, bien sûr, on vous aide et on vous indique comment procéder. Ensuite, nous, pendant ce temps-là, on vous prépare les statuts de la société en Inde. Vous confirmez que le contenu vous va et dès que c'est fait, on vous crée une signature digitale et on vous donne un numéro de PAN. Alors, le mot PAN, ça revient souvent en Inde. C'est un permanent account number, ce qui, je dirais, peut-être ressemble à ce qu'on serait chez nous, le SIRET. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on ouvre le compte en banque pour vous et vous pouvez commencer à gérer votre société. Donc, c'est pour ça qu'ici, vous retrouvez les trois mois, trois semaines, puis quatre semaines et trois semaines. Ça fait à peu près trois mois. Le coût pour enregistrer la société, en incluant les traductions, c'est entre 2 000 et 3 000 euros. Vous pourrez trouver des gens qui vous proposent pour moins cher, mais faites attention. Souvent, ils sont seuls. Nous, on est 150 personnes, donc en interne, in-house, comme on dit. Et donc, parfois, c'est plus laborieux si ce sont des plus petites équipes parce qu'eux-mêmes sous-traident pour obtenir l'enregistrement et ça peut être un peu compliqué. Ensuite, pour votre comptabilité au quotidien, au départ, quand vous n'avez pas beaucoup d'activité, il faut compter peut-être 350 euros par mois. En moyenne, c'est 500. Et pour votre audit annuel, là, on a mis 5 000 euros, mais tout ça dépend beaucoup de votre chiffre d'affaires. Donc, les deux premières années, si votre chiffre n'est pas très important, vous serez plutôt autour de 2 500 euros pour l'audit annuel. Ce qui est important également de noter, c'est qu'il y a un accord de non-double imposition entre l'Inde et la France. Donc, vous bénéficiez d'un crédit d'impôt sur les déclarations que vous allez faire en Inde. Le taux d'impôt sur les dividendes est de 20 %. Ici, mais je passe, j'ai pratiquement terminé parce qu'encore une fois, je veux laisser la parole à Shweta et à M. Vatier. C'est un tableau sur les taxes, les impôts sur les revenus. Sur la nouvelle période, le gouvernement, tout à l'heure Bruno, cherche à faire de l'Inde une plateforme économique extraordinaire et donc ils sont plutôt en baisse et donc légèrement inférieurs à ce qu'on peut trouver en France. Et voilà. Ensuite, il y a des questions qui reviennent souvent comme comment est-ce qu'on peut envoyer des fonds pour gérer son entreprise en Inde. classique d'émission d'action. On peut aussi faire un emprunt et on peut tout à fait vous aider pour faire ça. Les taux d'imposition applicables aux entreprises, il y a des régimes favorisés. Par exemple, si vous fabriquez en Inde avant 2023, vous aurez un taux qui peut être de 15 %. Donc très bas le taux d'impôt. Et la panne carte, je n'y reviens pas pour le moment. Il y a aussi des incitations favorables pour les TPE, PME. Donc là, on voit prêt automatique sans garantie d'un montant qui peut aller jusqu'à 300 000 euros pour permettre l'achat de matières premières, entre autres. Et est-ce qu'il est facile de remonter des revenus d'une filiale indienne vers la société mère ? Oui, c'est tout à fait possible selon les moyens classiques et là aussi, on peut vous y aider sans problème. La GST, je passe, c'est la good and services tax qui est l'équivalent de notre TVA. Jusqu'en 2017, il y avait une TVA par État, ce qui compliquait un peu les transports des marchandises d'un État à l'autre. Ça a été harmonisé. Donc ça aussi, c'est très favorable pour l'économie indienne. Voilà, en conclusion, je dirais que il faut beaucoup aller en Inde pour bien comprendre le pays et s'assurer de la bonne entente avec ses partenaires. bien gérer aussi évidemment ses ressources financières et humaines et être vigilant car tout est digitalisé en Inde. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur sur le plan administratif mais encore une fois, on est là pour vous aider à faire ça très bien. Voilà, voilà, je passe là sur ces slides et je vous dis un grand merci à tous et je redonne la parole. Merci. Merci. Ton micro est bien branché parce que moi, je ne t'entends pas très bien. Pardon, il était en haut. je ne risquais pas de m'entendre. Et oui, donc je demandais à tous les participants de noter leurs questions, enfin d'y réfléchir et de les noter d'ores et déjà dans la partie de chat et je vais maintenant laisser la parole à, on va revenir à Lifki, laisser la parole à Shveta qui est donc Head Business Support Service de Lifki qui va cette fois-ci nous parler des solutions que propose Lifki notamment celle du commercial à temps partagé, de la domiciliation, du portage, des questions RH et recrutement mais aussi de la gestion des filiales et du réseau sur place en fait. Donc, merci Shveta, je vais te permettre de lancer ton intervention. Alors, merci Nassera, tout d'abord merci à la Chambre de commerce pour cette opportunité, nous sommes très très ravis d'être présents ici pour vous présenter à la Chambre de commerce et aussi les services qu'on propose pour les entreprises françaises. Donc, avant que je commence, oui, je sais que Bruno a déjà présenté la Chambre de commerce, notre réseau mais ce qui est aussi important de noter est que nous travaillons très étroitement avec les réseaux consulaires, institutionnels, gouvernementales, indiennes et françaises et la Chambre de commerce est depuis 2019 le partenaire référencé et privilégié de la Team France Export sur les trois catégories qui sont mentionnées ici dessus. Donc, la première, oui, c'est là, un instant, oui, pardon, oui. Donc, le premier service qu'on propose, c'est le service commercial à temps partagé. Comme Olivier a expliqué, oui, d'être présente en Inde, c'est vraiment primordial pour réussir. Mais avant que vous faites ça, peut-être que c'est aussi important de tester le terrain, d'être sûr avant de s'implanter. Et pour cette raison, la Chambre de commerce aujourd'hui propose le service commercial à temps partagé. Ce service est principalement destiné aux entreprises qui ont déjà des intérêts commerciaux, qui ont déjà des prospects en Inde, mais qui, en raison des contraintes, soit budgétaires, soit des ressources humaines, ne sont pas vraiment en mesure de maintenir les relations commerciales et vraiment de suivre régulièrement les clients. Donc, quelle est la solution ? Avec une formation initiale, la Chambre de commerce vous propose la disposition d'un chef de projet à temps partagé pour vous rassurer toute la partie interface. L'interface qui est toute la partie gestion de votre clientèle, existant potentiel, la prospection du marché et également le développement d'un portefeuille de clients. Cela vous assiste également avec une représentation sur des salons professionnels, le lancement de produits et aussi avec des démonstrations si nécessaire. Et bien sûr, à la fin de chaque mois, il y a un rapport mensuel qui est adressé aux clients sur le progrès sur le marché. Ce service commercial à temps partiel, je veux dire, vous donne une grande flexibilité parce que ça vous présente une présence presque permanente sur le territoire indien et ça vous donne assez de temps pour vraiment être sûr sans vraiment engager les finances sur le long terme. Donc, vous pourriez tester le marché sous un an, six mois, un an avant d'aller sur l'étape de créer la structure légale en Inde. L'autre service qu'on propose aux entreprises françaises et où on voit vraiment, je veux dire, un taux de croissance très, très important, c'est le portage salarial. Donc, ce service est vraiment destiné aux entreprises qui souhaitent avoir quelqu'un en Inde sur place en plein temps mais pour les raisons, je veux dire, de ne pas avoir une structure, ne sont pas en mesure de gérer l'emploi de ce représentant en Inde. Donc, ici, la Chambre joue un rôle de passerelle entre vous, entre l'entreprise française et l'employé local et on s'occupe de toute la partie rédactionnelle, des contrats et on prend en charge le paiement de ces frais professionnels qui est bien sûr fixé par vous et aussi le paiement de la taxe au gouvernement indien de la part de votre collaborateur qui est en Inde qui est sous le contrat avec la Chambre de commerce. Donc, c'est vraiment une autre solution qui, je veux dire, qui est très importante et ça aussi vous donne le temps pour vraiment tester cette personne-là et quand vous êtes dans la phase de la création d'une structure légale, vous pourriez également nominer cette personne comme le directeur indien qui est la vie sage qui est le représentant de votre entreprise en Inde. Alors, ok, désolée, je pense qu'il y a à la télé. Oups. Oui, ça prend du temps et je suis... Ah, je suis encore là. Ah. Oui, pardon. L'autre service que je pense que vous nous avez déjà parlé, c'est le service RH qui est très important. Ce service a été lancé en 2012. en 2012, avec le soutien du gouvernement français et je vais dire qu'aujourd'hui, on a plus de 5000 profils de candidats dans notre base de données et nous avons placé plus de 450 candidats depuis cette date-là. Et je vais dire, comme Bruno a déjà expliqué, nous avons une base de données très, très riche, des profils biculturels, francophones, des Indiens qui ont déjà étudié en France ou travaillé pour une entreprise française, européenne. Et nous sommes, si vous voyez les clients que nous avons déjà servis, nous avons, nous sommes vraiment l'expertise dans tous les secteurs, les secteurs divers et industries et nous sommes capables de répondre à tous les types de profils. Donc, même si en termes de tarifs, nous sommes très, très compétitifs et nous avons l'expertise de recruter des cadres très, très expérimentés. Et une autre chose pour le comité, je vais juste ajouter, nous avons également deux comités fonctionnels. Le premier, c'est le comité RH qui regroupe tous les grands, je veux dire, des responsables de services des ressources humaines, des grands groupes françaises, indiens. Et en même temps, on a également un comité Higher Education qui groupe toutes les grandes, la plupart des grandes écoles qui sont basées en Inde. Donc, c'est vraiment un mélange qu'on fait pour vraiment trouver le bon profil pour bien correspondre à vos besoins et pour trouver le bon candidat. Et le dernier service que je vais présenter, c'est le service de la domiciliation. avec une présence vraiment, je veux dire, Pan India, nos bureaux sont basés dans les centres de la ville et nos bureaux sont très, très conviviales pour les entreprises françaises. Et aujourd'hui, on a trois modules. On a l'espace de travail en open space, on a l'espace de cabine fermée et également l'option d'un espace co-working. Donc, basé sur le concept du plug-and-play, notre solution, c'est très, très flexible et peut être négocié sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Et nos centres de faits, c'est vraiment une offre qu'on propose aux entreprises qui est une offre toute inclue. Donc, toutes les choses qui comprennent les connexions internet, les frais d'entretien, l'électricité, imprimant, accès au cafétéria, accès aux salles de réunion avec une ligne directe. tout est inclus dans notre offre. Et bien sûr, il y a des avantages également d'être hébergé dans notre centre de faits. Donc, si vous êtes nesté dans notre centre de faits, vous avez un accès gratuit à la chambre de commerce, le réseau, accès au comité sectoriel, aux fonctions de votre secteur d'activité. Vous avez également un réseau de la communauté indo-française, aux événements qu'on organise tout au long de l'année. De plus, votre collaborateur peut bénéficier d'un environnement de travail qui est complètement biculturel. Et même si vous prenez un espace dans une ville, vous avez un accès également aux espaces de travail dans les autres villes où on est présente. Donc, c'est vraiment, je veux dire, un soutien, un support pour quelqu'un qui souhaite commencer ses activités sans délai. Finalement, juste pour conclure, nos solutions sont vraiment complètes avec la mise en place des équipes en Inde, en commençant avec les services conseils, en ressources humaines, le portage et finalement la domiciliation. Donc, c'est tout pour moi. Je vais juste mettre ta dernière slide pour qu'on puisse, non, ne touche plus, je vais le faire. Voilà, la dernière slide pour que vous puissiez avoir également les mails de Bruno Brancard et de Shveta Pauja ainsi que les adresses de leurs différents points de localisation en Inde. Voilà. Alors, merci beaucoup. Merci. Et Bruno et moi, nous sommes à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Shveta, pour toutes ces informations et tous les services que propose la Chambre. Donc, quoi de plus concret et parlant que le retour d'expérience d'une entreprise qui a passé le cap et a créé sa structure localement. Donc, pour cela, on vous propose de continuer avec le témoignage de M. Stéphane Vattier que je vais demander, ça y est, qui est déjà là, de M. Stéphane Vattier, donc Axan Indian Unit Global Manager de la société Axan Cable, qui est spécialisé dans les solutions avancées d'interconnectique, la conception et la fabrication d'interconnexions sur mesure, mais M. Vattier nous en dira plus, bien évidemment. Donc, l'objectif, en fait, est que vous nous fassiez part de votre expérience et surtout de votre vécu concernant la création de la filiale indienne d'Axan Cable. Donc, je vais passer la parole tout de suite. Bonjour, merci Nassera. Effectivement, je vais essayer de vous partager notre expérience en Inde. C'est une expérience, il y a plein d'expériences possibles en Inde, il y a plein de façons de venir et d'aborder le business en Inde. Claudia en a parlé précédemment. Et tout d'abord, je souhaite remercier la CCI pour cette initiative sur l'Inde, sur ce webinaire Inde et effectivement, également le cabinet UGA avec Olivia aujourd'hui et Udienne qui nous accompagne régulièrement en Inde. Alors, un petit aperçu d'Axon, on est une ETI familiale, 2500 personnes, le siège est dans la Marne, sur la commune de Montmirail. On est spécialisé dans tout ce qui est connectique, interconnectique, dans des environnements sévères, dans des environnements très spécifiques. On va nous retrouver dans la défense, dans l'aéronautique, mais aussi dans l'automobile et dans d'autres industries. Peut-être quelques exemples pour mieux nous situer. Sur un Airbus à 350, on est dans les connexions sur les commandes de vol. On est sur le Rafale dont on a tant parlé avec l'Inde. On est aussi sur Mars avec le robot Curiosity. On est sur le fameux cœur artificiel français. Et puis, sans doute que dans votre voiture, vous nous retrouvez parce qu'on est sur les câbles qui sont à l'intérieur des volants et qui connectent l'airbag du conducteur. Donc, Axot est une société qui a fortement misé sur l'international. 70% du chiffre d'affaires est à l'international. Et on a une politique d'être très intégré. On dépend au niveau de notre supply chain très peu de l'extérieur. On internalise beaucoup et on est très orienté sur l'innovation. Donc, la vision que l'on a et qui est assez simple finalement, c'est une vision pérenne. C'est le souhait du propriétaire et PDG d'Axon, M. Puzot, c'est d'avoir une entreprise pérenne pour durer. Ce qui est un challenge en Inde et on y reviendra. Alors, notre parcours, on va venir sur l'Inde, notre parcours en Inde. J'étais venu à titre personnel en 2004 pour commencer à observer ce marché indien. On a un parcours finalement assez classique d'implantation en Inde. à savoir, on est venu participer à certains salons. On a cherché un agent. Au bout d'un moment, en voulant aller plus loin, on a proposé à notre agent de nous rejoindre. On a créé une petite filiale. Olivier en a parlé. On a créé une private limited. Donc, on a commencé avec une petite filiale commerciale en 2009. Ensuite, on a loué un bâtiment un peu plus grand pour commencer un peu de production en 2010. Et à un moment, on s'est dit, vu le marché, vu le potentiel, vu le retour client, on va aller plus loin et on va vraiment investir en Inde. Donc, on a acheté notre propre terrain. On s'est fait conseiller, on est venu dans un parc d'entreprise tout proche de l'aéroport à Bangalore. Et on a construit notre propre bâtiment au standard européen. Donc, finalement, pourquoi on est venu en Inde ? On est venu pour le marché indien. On n'est pas venu pour exporter en France. Donc, on est venu pour faire du « make in India », mais avant que Mousy en parle en 2014. Et c'est en même temps la démarche d'Axane un peu dans tous nos pays. Quand on va au Brésil, quand on va en Chine, quand on va même en Europe avant, aux États-Unis, c'est de fabriquer localement pour venir en support du marché local. Alors, c'est encore plus important en Inde parce que, ça a été dit avant, en Inde, il y a besoin de vraiment comprendre le pays, il y a besoin d'être sur place, il y a besoin de s'adapter. Et cette implantation en Inde en construisant notre propre usine, c'était une envie de pérenniser par rapport à un marché très prometteur quelque part. Le fait pour qu'on s'est mis près, proche de l'aéroport, on parle beaucoup des problèmes d'infrastructure en Inde. Alors, c'est vrai que c'est un pays qui a une forte croissance, donc il y a un certain nombre de problèmes d'infrastructure. c'était aussi de contourner ces problèmes d'infrastructure. Nous, en se mettant, en se collant à l'aéroport, on est à 10 minutes de voiture du terminal de Bangalore, ça permet d'aller chez tous nos clients dans l'Inde entière finalement en peu de temps. Des fois, il nous faut moins de temps pour aller à Hyderabad ou pour aller à Bombay que pour aller dans le centre de Bangalore. Donc, c'est aussi de comprendre le pays en étant sur place. C'est un bel exemple de se dire on est sur place, on voit les problèmes d'infrastructure et on va les résoudre d'une autre façon. On a voulu construire une usine au format européen. On voit de belles choses en Inde, on voit aussi des usines un peu moins bien. On voulait une usine au format européen pour deux choses. Un, très orienté client, donc conditions propres, climatisées, très modernes, c'est un gage de qualité vis-à-vis de nos clients qui vont être des grands groupes, des grandes sociétés indiennes. Et deux, orienter employés parce qu'on veut pérenniser, donc c'est aussi d'avoir des employés pour le long terme, ce qui n'est pas toujours simple en Inde. Il y a un turnover qui peut être des fois important, donc c'est d'avoir des conditions propres, d'avoir des conditions optimales pour les employés et on a rajouté des choses avec le bien-être au travail. On a par exemple notre propre cuisinier, c'est quelque chose de très, très important, la nourriture en Inde. On est petits joueurs en France à côté et par exemple, on a installé des terrains de sport sur le toit pour avoir un break pendant midi avant de reprendre l'après-midi sous forme de convivialité sportive. Donc, c'est des choses qui permettent aussi d'avoir une vue long terme et de pérenniser les employés. Aujourd'hui, on a plus de 40%, on n'a que 10 ans d'existence en Inde, mais on a plus de 40% de notre effectif qui a plus de 5 ans, donc 5 ans d'ancienneté, ce qui est pas mal. Donc, l'un des, ça a été dit avant, c'est une économie en plein essor. Nous, on est assez focalisés sur le marché de défense à Aerospace. C'était aussi important pour nous d'être sur place parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a un souhait et même, c'est une obligation, c'est devenu une obligation pratiquement en 2020 de ce qu'on appelle l'Indian Contents, donc de fabriquer en Inde et aujourd'hui, quand on répond à des demandes, des appels d'offres, des études, on doit justifier de notre pourcentage de fabrication en Inde et ce pourcentage doit nous être demandé au-delà de 60%. Donc, d'avoir notre unité en Inde c'est parfait pour répondre à ce besoin-là et c'est vrai qu'on n'est pas venu avec un partenaire, on est venu tout seul sur les propres fonds d'Axon. Ça permet aussi d'amener de la technologie. On n'est pas venu pour le low cost, on est venu pour la technologie. L'Inde est des fois méconnue, il y a énormément, c'est plutôt un pays d'ingénieurs, donc on a des clients très techniques, on fabrique le même niveau de technologie qu'en France, on est sur le même type de produit, ils sont demandeurs de technologie, donc d'avoir notre propre unité sous nos fonds, ça nous a permis et on continue d'amener beaucoup de technologie finalement sans aucun risque. Et on sait, le fait que ce soit un pays d'ingénieurs, on a un excellent niveau et on a un niveau d'échange avec nos clients qui est vraiment très technique. Donc, c'est un peu le déroulé de ce que l'on a vu. On est sur de la défense, on est sur de l'aéronautique, donc on a, même en Europe, ce sont des marchés qui prennent du temps pour percer. on est plutôt sur un, là, ça commence à vraiment bien progresser, donc on peut dire qu'on est sur un timing de 8-10 ans pour avoir cette progression. Il faut être patient de toute façon en Inde, il ne faut pas venir en se disant, il y a peut-être des affaires où ça c'est possible, mais d'une façon globale, pour moi, il faut être très patient, mais c'est aussi le propre du business un petit peu partout dans le monde. Il faut être bien accompagné, même si vous venez avec vos propres capitaux que vous faites une private limited comme l'a expliqué Olivia, il y a vraiment beaucoup de réglementations, il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à respecter. C'est un pays qui peut paraître sur certains aspects chaotiques quand on le regarde et qu'on ne le connaît pas, mais derrière, ce n'est pas du tout le cas. Et donc, pour appréhender toutes ces réglementations, toutes ces règles et codes et parfois coutumes, il faut être bien entouré. Vous avez deux beaux exemples aujourd'hui entre la chambre et particulièrement l'un, on va dire, l'IFKI qui peut vous accompagner et Bruno et Chouettel l'ont bien expliqué. Il y a besoin d'être entouré au niveau des banques. moi, je conseille plutôt une banque européenne ou internationale, c'est possible. Besoin d'être accompagné dans les audits, dans les taxes, dans ça que Olivia l'a mentionné, et des gens comme UGA sont effectivement en pignon sur rue. c'est important parce que moi, j'ai vécu une expérience assez négative. J'avais commencé avec des partenaires locaux qui n'avaient pas la dimension internationale et on est passé à côté de certaines choses qui peuvent se rectifier mais qui peuvent être embêtantes aussi. donc c'est d'avoir un très bon accompagnement. Donc, on est venu avec différentes personnes pour nous aider. On avait pris aussi des VIE. J'avais pris 4 VIE sur un échelon de 4 ans. Un partenaire peut être une solution pour certains. On peut avoir un partenaire non exécutif. Un petit exemple, dans le cas des offsets de défense, on est obligé d'avoir une JV. Donc là, ce sont des marchés de compensation pour les grands contrats. Par exemple, sur le contrat Rafale, en échange, des parties doivent être faites en Inde. Ce sont des parties qui, dans ce cas-là, ne sont pas commandées par des clients indiens mais c'est des clients européens ou ailleurs dans le monde. Et effectivement, ça ne peut se faire qu'au travers d'une JV. On a commencé à 26%. Aujourd'hui, on est à 74% parce que, comme ça a été dit, les Indiens sont très pragmatiques et ils sont très bons à faciliter les affaires. Ils ont bien compris ce qu'était le business. Donc, aujourd'hui, à 74%, ce n'est pas mal mais même à 26%, on avait réussi à monter un système avec un partenaire mais les décisions et l'exécutif étaient dans AXA. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, on est venu en Inde pas pour low cost mais pour la technologie. on a les mêmes types de structures qu'on peut retrouver en Europe. Je me rappelle, je ne citerai pas de nom, mais un grand client européen, j'avais une acheteuse qui était venue me voir il y a quelques années et quand elle a vu l'usine, elle m'a fait, c'est la même chose qu'en France. Effectivement, certaines personnes peuvent s'attendre à d'autres choses mais ce n'est pas le cas chez AXA. Les affaires indiennes peuvent être intéressantes. Nous, dans le cas d'AXA, comme on est avec pas mal de technologies, on a besoin d'aide de la maison mère, on a besoin de produits, de composants qui viennent de la maison mère. Donc finalement, nos affaires indiennes, si on n'était pas en Inde, on ne pourrait pas les gagner. Il n'y a pas le choix, c'est du making India et il n'y a pas de porte de secours. Mais par contre, ça crée de la matière grise, donc l'ingénierie en France additionnelle et ça crée des composants du chiffre d'affaires aussi en France. Donc il y a un retour vers la maison mère qui est aussi intéressant. Et puis par rapport au groupe, ça fait une progression de chiffres et d'implantations. Donc dans ma conclusion, je pourrais dire, un, l'Inde est un pays très mal connu par la France. Alors la crise du Covid n'a fait que renforcer ça. On est tombé dans l'image un peu caractérale de l'Inde sur, voilà, ce n'est pas du tout ça. Les gens sont des gens adorables. On peut finalement ne saurait citer l'Inde dans les premières puissances spatiales dans le monde. Alors, même derrière cette mauvaise image de l'Inde, c'est à nous de faire progresser cette image et de montrer qu'il y a plein de choses positives et qui tournent bien. C'est une culture du relationnel. Ici, on parle, on se rencontre. Effectivement, ils aiment bien les réseaux, mais on peut être deux, trois fois par semaine avec le même client et toutes les semaines, alors qu'en France, c'est difficile. Les gens ne veulent plus forcément vous voir. Donc ici, c'est vraiment d'être sur place, sinon c'est très compliqué à progresser. C'est un pays qu'il faut comprendre, c'est un pays où il faut s'adapter. On ne vient pas en se disant, moi j'ai déjà fait, j'ai mon expérience dans un autre pays et je saurais faire en Inde. Non, il faut, à titre personnel, moi j'ai passé pas mal de temps dans d'autres pays à accompagner d'autres pays, mais il faut venir avec beaucoup d'humilité et comprendre le modèle indien et ensuite, ça marchera. Bon, j'ai parlé des accompagnants, je ne le redis pas, mais vous avez les bonnes personnes aujourd'hui dans le séminaire. l'aspect légal est très compliqué parfois, l'aspect bancaire c'est un autre mode, on va presque dire un autre monde. Donc, il faut avoir différents avis. Il y a plein de consultants en Inde, ils bénéficient de taxes réduites, donc ça se multiplie, mais par contre, il y a peu de bons consultants. Donc, partager les conseils, avoir, trouver des gens de confiance et ça, ça peut prendre du temps et ne pas prendre le premier qui va vous dire je sais tout faire pour vous et en fait, il ne saura pas faire grand-chose. Peut-être, Sarah, je peux proposer que vous vous mettiez à l'écran un ou deux slides que j'ai. Vous avez une vue de notre usine, on va voir une vue à l'intérieur après, donc ça, on est le long des pistes de l'aéroport, on est, donc voyez le bâtiment. Le sport que vous voyez, c'est sur le toit, donc du volleyball, du basketball, du maminton et je peux vous dire qu'ils adorent et puis sur la droite, vous voyez des opératrices qui sont en train de faire un des câblages très particuliers, c'est un harnais qui va dans un véhicule militaire sur le moteur donc on est les seuls à faire ce type de harnais-là par exemple. Il y a peut-être la vue suivante qui va vous donner une vue à l'intérieur, donc voyez en haut à gauche, vous avez l'open space, on nous dit souvent tout est cloisonné en Inde, moi non, j'ai tous mes managers qui sont au centre, je suis assis avec eux parce que je suis là pour partager avec eux, pour les écouter, tous les gens sont ensemble, on peut discuter facilement, donc ça c'est une vue plutôt européenne mais que l'on a implantée en Inde et que les gens ont vraiment bien aimé. On a une usine aussi très ouverte, on est dans un système où tout le monde se voit, les bureaux voient l'usine, l'usine voit les bureaux, donc il n'y a rien à cacher, on est sur des produits très techniques, vous voyez à l'intérieur de la salle blanche, les gens travaillent beaucoup sous microscope, on travaille sur des produits très techniques, on est dans un environnement propre, donc ça c'est aussi l'Inde aujourd'hui, il n'y a pas que nous comme ça, il y a plein d'autres usines qui sont comme ça, donc c'est plutôt cette image-là qu'il faut donner de l'Inde et pas uniquement l'image négative et l'image un peu obsolète qui transfère dans les médias actuellement. Voilà, donc je reste à votre disposition si vous avez des questions et encore une fois, c'est notre expérience, c'est notre déroulé, ce que l'on a fait ne marchera peut-être pas, pour sûr ne marchera pas pour tout le monde, mais c'était au moins de témoigner ce que l'on a pu faire en Inde et qui, j'espère, va être pérennisé pendant longtemps. Merci, M. Vattier, c'était très intéressant et surtout de visualiser votre usine en Inde, ça donne une idée du projet qui n'est plus du tout un projet maintenant, qui est une réalité pour vous au quotidien. Donc, merci pour toutes ces précieuses informations, pour les responsables qui nous écoutent, je pense que cela a certainement levé un bon nombre de questions, d'interrogations parmi eux, mais on va essayer pour cette partie de répondre à quelques questions. On va passer à la première question qui est juste là et qui s'adresse à Olivia. Vous avez parlé de taxation des dividendes, vous voulez dire impôts sur la société indienne ? Non, alors je ne me suis pas clairement exprimée, il y a l'impôt sur la société indienne, donc ça, on a dit que pour la private limited, ça oscille entre 15 et 25%, on va dire que le taux moyen c'est 25%. Non, je parlais de faire quand les actionnaires veulent avoir des dividendes et donc être rémunérés, là, le taux d'imposition est de 20%. Voilà, c'est moi si j'ai été très clair. Mais je peux revenir sur les détails si besoin ultérieurement. Merci pour cette précision. Autre question cette fois-ci pour M. Vattier. Avez-vous rencontré des difficultés interculturelles pour travailler et négocier avec des Indiens ? M. Vattier ? Vous nous entendez ? Ah, il n'est plus là. Oui, mais j'ai vu qu'il y avait une question en attendant sur le salaire moyen. Il va revenir ? Oui, d'un employé indien, effectivement. Alors, peut-être Shweta et Bruno sauront répondre. Moi, je dis que les salaires, c'est alors une chose, c'est qu'il ne faut pas se tromper et croire que l'Inde est un pays low cost. Donc, les salaires, certes, sont légèrement inférieurs à ce qu'on peut trouver en Europe, mais on peut aussi avoir des gens de 35 ans avec des qualifications qui sont payées 3 000 euros par mois. Donc, ça, c'est important. Évidemment, en fonction ensuite du curriculum vitae et de l'éducation, les salaires sont différents. Bruno, Shweta, vous voulez dire un mot ? Oui, tout dépend du profil. Je prends juste un exemple au Maharajfa, le salaire d'un ouvrier peu qualifié, c'est autour de 15 000 roupies. ce qui représente 170 euros. Et après, comme Olivia le précise, un ingénieur bien qualifié qui a fait des études aux États-Unis, en Angleterre, en France, qui a fait une école de commerce, là, on grimpe à des salaires qui peuvent monter 2 000, 3 000 à 4 000 euros. Le salaire d'un managing director indien va être assez proche des salaires français pour un profil qui a fait des études à l'étranger qui a 15-20 ans d'expérience professionnelle, qui a travaillé dans des multinationales. On arrive à des salaires quasiment français. Donc, tout dépend du profil. Le plus bas, on va dire, le minimum, 170 euros pour un ouvrier non qualifié jusqu'à 4 000, 5 000, 6 000 euros et plus pour un profil de managing director d'un groupe. Donc, c'est très variable. ce que je dirais, ne partez pas avec l'idée, l'Inde est un pays low-cost, comme le dit Olivia, on va ici l'économiser sur les salaires. Le plus important, c'est d'avoir le bon profil et un bon profil, il faut aussi le payer en Inde également. Tout à fait. Alors, on va peut-être garder sous le cou les questions pour Stéphane Vattier s'il arrive à revenir parce que je vois qu'il est déconnecté. Mais en attendant, j'ai d'autres questions. J'ai cru en avoir vu une côté chat public par rapport à… Pourriez-vous donner des approches tarifaires pour les différentes prestations proposées par l'IFQI ? Par exemple, pour la domiciliation, je ne sais pas. Oui, ça serait bien si l'entreprise peut nous envoyer un e-mail et comme ça, on peut envoyer la proposition détaillée avec tous les tarifs. D'accord. Ok, donc pour la personne qui a posé la question, vous avez à chaque fois l'e-mail et les contacts dans la partie chat public. Donc, vous pouvez… les tarifs varient d'une ville à l'autre. Le prix de l'immobilier est très différent entre Chennai, Bangalore, Bombay et Delhi. Les tarifs sont très élevés et l'immobilier à Delhi est presque aussi cher que Paris ou Londres. Donc, parfois, les entreprises sont un peu surprises de voir les tarifs mais c'est simplement Bombay, c'est la capitale économique de l'Inde et l'immobilier est au standard occidental pratiquement au même prix que Singapour. Donc, ça peut parfois surprendre. D'ailleurs, j'avais une question qui se rapproche un peu de ce que vous venez de dire. Comment choisit-on en fait la ville, l'état d'implantation, l'état, la ville la plus adaptée par exemple à son secteur d'activité, s'il y a des incitations fiscales spécifiques pour un état, s'il y a une réglementation, tout à l'heure, on l'avait avec Olivia, il y a eu harmonisation pour certains textes. En gros, y a-t-il un avantage à aller s'implanter dans un état si on a un secteur d'activité particulier qu'un autre état, par exemple ? Est-ce qu'il y a une spécialisation en fait ? Je sais que certains pays nous disent la région Intel est spécialisée dans la santé, etc. Est-ce que c'est la même chose en Inde ? Donc en Inde, je vais dire que c'est très difficile parce que l'Inde est un pays très grand. Donc c'est toujours important de rester à côté de vos clients, vos fournisseurs. C'est très important parce que si vous êtes un startup, si vous êtes une jeune société qui est dans le secteur du TIC, je vais dire Bangalore sera la meilleure option parce que vous trouverez le même type de profil des entreprises. Donc c'est bien et la culture c'est vraiment très adaptée aux startups et l'écosystème est déjà prêt. Donc je vais dire bien sûr Bangalore pour ce type de profil d'entreprise et si vous êtes dans un secteur d'activité qui est très concerné par le gouvernement ou le gouvernement central, dans ce cas-là, Delhi sera le meilleur choix parce que vous avez le gouvernement central et c'est surtout pour les entreprises qui sont dans je vais dire militaires, aerospace, défense, choisies également Delhi parce que c'est important d'être placé là-bas même à côté de l'ambassade de la France mais sinon je veux dire c'est surtout important de rester à côté de vos clients et vos fournisseurs. D'accord. Et comme Chennai, Chennai c'est un hub pour l'automotive donc si vous êtes dans le secteur de l'industrie, Chennai c'est une bonne option et si vous êtes dans le secteur du retail, du commerce, c'est Mumbai, c'est l'état de Maharaja qui est l'option. Très bien. Une toute autre question peut-être plus pour Olivia, quelles sont les erreurs majeures à ne pas commettre qu'on lance son projet d'implantation en Inde ? L'erreur, il n'y a pas d'erreur majeure, c'est peut-être bien choisir le directeur, enfin la personne qui sera en charge de l'entreprise qu'il est probablement si possible passer quelques temps à l'étranger même si ce n'est pas obligatoire. Je connais des directeurs indiens qui ne sont jamais allés à l'étranger et qui sont tout à fait remarquables. Donc je dirais bien choisir les personnes qui vous entourent, ça c'est important et avoir un business plan sur deux ans pour ne pas avoir de mauvaises surprises mais sinon il n'y a pas d'erreur majeure. Évidemment, je pourrais dire aussi qu'il faut être entouré par un bon cabinet comme le nôtre. J'attendais que tu le dises. Alors, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité considérés comme stratégiques par les autorités indiennes et est-ce que ça a un impact sur les investisseurs étrangers ? Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité où moi, entreprise française, je suis dans ce secteur-là et je ne peux pas créer n'importe comment ou pas du tout mon entreprise en Inde ? Est-ce qu'il y a des secteurs un peu protégés comme ça ? Oui, des secteurs, je suppose, dans la défense ? Oui, je l'ai présenté rapidement dans les slides au début. Il y a le secteur des satellites, le secteur de la presse écrite, les jeux type jeux de hasard et certaines choses dans la défense, oui, c'est protégé. Et puis, la vente de détails aussi, je crois, Shweta et Bruno n'est pas encore autorisé pour protéger les petits commerces, en fait. D'accord. Mais bon, après, non, il n'y a pas, personne ne s'inquiète véritablement. Enfin, voilà. Après, il y a encore un point sur les crypto-monnaies, je ne sais pas où ça en est sur ça, dans les secteurs qui deviennent à la mode, mais je crois que les règles sont en train de s'assouplir même pour s'installer dans ce secteur des FinTech. Donc, non, c'est un pays très ouvert et qui est, une fois qu'on a pris la décision de s'investir à la fois culturellement et physiquement, si je puis dire, les gens sont contents de leur retour sur investissement. Ça, c'est certain. D'accord. C'est ce qu'a dit M. Mathier, il faut faire un effort pour aller vers les Indiens, mais ils sont plutôt extrêmement accueillants et sympathiques, donc ce n'est pas très difficile. Vous avez peut-être des petits conseils d'ordre interculturel à nous donner quand vous managez une équipe de collaborateurs indiens, des choses à éviter avec votre client indien. Est-ce qu'il y a des petits conseils comme ça ? Il y en a sur tous les pays, il y en a sur la Chine, il y en a même entre pays européens et je pense qu'il y en a aussi quand vous abordez le marché indien. Bruno, tu veux dire quelque chose ? Je dirais que la situation varie d'une zone géographique à l'autre. L'Inde est un très grand pays, donc on va dire à Delhi, les gens sont beaucoup plus dans le relationnel, dans l'échange, l'aspect amical, donc ça va être plutôt passer beaucoup de temps, dîner avec son client, son partenaire. Bombay, les gens vont être plus orientés business, ne pas perdre de temps, donc les choses vont aller plus vite, on va plutôt aller plus rapidement sur la partie importante, la partie business. Donc ça dépend, ça dépend des zones géographiques, il n'y a pas vraiment de clé unique, l'Inde est un pays qui est tellement grand, donc il faut s'adapter aussi par zone géographique, il ne faut pas oublier que l'Inde est un continent, donc adaptons-nous par zone géographique et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre la topographie du pays et les différences culturelles même à l'intérieur du pays. D'accord, donc il y a une double interculturelle en fait, il y a le pays en soi et puis il y a les états à l'intérieur du pays. Juste une seconde, M. Vattier dit qu'il a un problème et qu'il ne peut pas revenir sur le webinaire. Ce n'est pas grave, je l'appellerai après. Est-ce qu'on peut lui rouvrir ? En fait, tant qu'il n'est pas connecté, je ne peux pas lui permettre de rentrer, il faut qu'il éteigne et qu'il se reconnecte. Mais de toute façon, on est à midi 10, on a envie de finir à midi, donc il peut toujours tenter de se reconnecter. j'aurais peut-être, je pense que j'ai fait le tour tout à l'heure, vous disiez qu'il était quand même préférable d'aller s'implanter en Inde avec un partenaire, donc M. Vattier, lui, il a fait 100 partenaires, mais il a quand même insisté sur l'importance d'être accompagné, donc comme des organismes comme vous, l'IFKI bien sûr, et comme des cabinets comme UJA. Est-ce qu'il est plus confortable d'avoir un partenaire sur place qui connaît quand même le marché ou est-ce que vraiment on peut se lancer comme ça tout seul ? Bon, ça a bien réussi à M. Vattier, mais est-ce qu'on est vraiment obligé d'avoir un partenaire pour s'implanter ? Pas nécessairement. Je dirais également aussi que les entreprises, surtout les PME françaises qui créent des joint ventures avec un partenaire indien, très souvent, la situation a évolué au bout de 4, 5, 6 ans où l'entreprise française reprend les parts de son partenaire et devient actionnaire à 100% de la structure. Donc, parfois, le développement de l'entreprise peut y avoir quelques petites difficultés et à la fin, quand la société se développe, effectivement, pour la structure française, redevenir indépendant au bout de quelques années fait sens. Donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça où les PME françaises ont eu un partenaire local, ont travaillé, collaboré pendant 5, 6 ans et après, petit à petit, ont racheté les parts de leur partenaire indien. Donc, les options, toutes les options sont possibles, Olivia, n'est-ce pas ? Oui, 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 oui. Mais on peut tout à fait s'implanter seul pour avoir un apport en capital délirant. Et donc, si on injecte au départ 10 000 euros, ça permet de faire fonctionner, évidemment, en fonction de l'ambition du projet, mais probablement pendant 6 mois, 1 an. Bien sûr, si on peut mettre plus au départ, c'est tout aussi bien. ce qu'a pas dit M. Vattier, on en avait parlé quand on préparait, c'est qu'en général, on décide de créer sa structure quand le... Enfin, c'est très variable d'une société à l'autre, mais je dirais que pour une petite entreprise, quand on passe les 600 000 euros de chiffre d'affaires par an, c'est le moment où il a ce qu'on dit. pour remonter mon chiffre, il faut que j'y aille. Et là, très vite, le chiffre remonte une fois qu'on peut dire qu'on est présent. Donc, c'est vrai que le portage salarial proposé par Chvetta aussi pour des entreprises qui veulent, pour des raisons X et Y, ne veulent pas aller avoir 5 ou 6 personnes, mais elles veulent avoir un Indien qui est fidélisé et qui représente la société, c'est une très bonne formule. On n'est pas donc obligé de créer sa société tout de suite et puis plus tard, quand les affaires commencent à marcher, on peut la créer. Donc, il ne faut pas hésiter à avoir recours à ce service qui est un bon service, véritablement. Voilà. Je dirais même l'avantage de ce service, ça permet de tester le collaborateur, ça permet de développer une relation sur un an, deux ans, trois ans, de créer une relation de confiance entre le collaborateur et l'entreprise et à la fin, au bout d'un an, deux ans, trois ans, peu importe, créer la structure légale, mais on a déjà quelqu'un de fiable en qui on a confiance et ça permet d'avancer de façon sûre parce qu'on revient toujours à cette même question, l'élément le plus critique c'est d'avoir le bon collaborateur, le bon management pour développer l'activité. Et là, c'est une bonne formule de tester le management, le collaborateur ou les collaborateurs et d'avancer après et de pouvoir le recruter en tant que directeur. Oui, l'importance de la confiance, effectivement. même pour le collaborateur indien, c'est vraiment une promotion parce que s'il commence en étant commercial et passe par être le directeur de la pilière en Inde, c'est vraiment quelque chose même pour lui, c'est quelque chose parce que c'est une grosse motivation aussi pour lui et c'est le gagnant-gagnant, le côté gagnant-gagnant. Tout à fait. Malheureusement, Monsieur Batia n'arrive plus à se connecter et il dit qu'il ne trouve plus l'accès sur la page de WebIKEO mais il s'excuse et il me dit qu'il est à la disposition des entreprises. Alors peut-être passer par Nacera ou par exemple si vous voulez entrer en contact avec lui. Je vous donne un petit mail d'introduction parce qu'il est très occupé, je le précise quand même. Oui, on imagine bien. Nous allons mettre les coordonnées de notre mail générique. Toutes les entreprises qui nous écoutent peuvent nous poser des questions et on transférera les questions à Monsieur Batia, à Olivia ou à nos amis de l'IFKI. Il n'y a pas de souci. Voilà, Virginie vient juste de le mettre, ma collègue. Alors, nous arrivons à l'issue des questions-réponses en espérant tout ce que ce rendez-vous a pu vous apporter un maximum d'informations et de toute façon, si vous n'avez pas toutes les informations que vous souhaitez, vous avez les coordonnées de nos partenaires. Donc, nos invités auront certainement contribué à vous apporter des éclaircissements mais bien sûr, toutes les questions, comme je viens de le dire, n'ont pas pu être posées. Si vous avez encore des questions concernant le marché indien, il y a des sectoriels de la Team France Export qui sont là également et qui se tiennent à vos côtés pour vous aider dans votre démarche du marché indien. Si vous voulez y exporter, trouver un distributeur sur place. Donc, vous avez notre mail générique dans la partie de chat. Vous n'avez qu'à nous écrire et on vous orientera selon vos besoins. Juste, avant de nous quitter, je vous invite également à aller faire un petit tour du côté de notre site web. Donc, vous tapez sur votre moteur de recherche CCI Paris Île-de-France International. Vous allez tomber sur le site de la Chambre. Il y a tout un tas de webinaires, d'événements qui peuvent vous intéresser sur d'autres pays. Donc, nos prochains webinaires seront sur l'Algérie et la Chine. Donc, n'hésitez pas également à consulter notre agenda international. Avant de remercier Bruno, Shpeta et Olivia, est-ce que vous avez rapidement, chacun, un mot de conclusion avant qu'on ne se quitte ? Un petit conseil, un point fort, quelque chose à souligner pour les entreprises qui nous écoutent. Je vous laisse la parole. Peut-être Olivia ? Écoute, Nasserah, moi je dirais simplement « Incredible India ». C'était un des slogans du gouvernement indien. Donc, c'est l'un d'incroyable incroyable à tous les niveaux. Mais évidemment dans les points positifs, évidemment. Donc voilà, je dirais venez et découvrez l'Inde incroyable. Merci Olivia. Peut-être Mita ? Oui, je veux juste dire que ne soyez pas peur, l'Inde présente des opportunités. Donc, il faut juste être un peu patient et vous allez réussir. Bruno ? Je dirais au-delà de la partie business et l'Inde est un pays extrêmement attachant. Moi, je vis en Inde depuis 11 ans. Il est facile de s'y adapter, il est facile de créer un réseau, de se faire des amis. On s'y sent bien, on s'y sent sûr. Et donc, je dirais c'est un pays où l'implantation est relativement facile sur le plan humain, sur le plan personnel et c'est un élément important aussi. D'accord, très bien. Merci à vous trois pour ces petits mots de fin. Donc, merci Bruno, je fais à Olivia et monsieur Vattier qui ne nous écoutent pas mais je le remercie vraiment beaucoup pour son témoignage qui était très intéressant. Merci également à tous les participants qui nous écoutent. Je vous rappelle que vous pouvez revoir ce webinaire en replay tranquillement entre deux rendez-vous et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. 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 Au revoir.